Le procès des événements des tueries de 28 septembre au stade de Conakry, qui a démarré le 28 mai de cette année, fait défiler devant le tribunal criminel du pays des officiers de l'armée des recadres du règne du président de la République au moment des faits. Après le colonel Claude Pivy, c'est l'accusé le plus attendu devant ses magistrats, avocat de la partie civile et de la défense, l'ex-président de la République à cette époque, le capitaine Moussa Dadis Kamara, qui a comparé pour sa première fois devant ce tribunal afin de faire sa déposition liée au fait de ce massacre. Mais ça n'a été qu'une montagne qui a accouché une souris. Pendant que de nombreux assistants s'attendaient à ces explications liées au fait qu'on lui reproche, l'ex-président de la transition d'alors ne s'est prononcé devant le tribunal sous prétexte que son état de santé ne lui permet pas. Selon son avocat, l'ex-président Moussa Dadis Kamara n'a pas peur d'affronter les débats, tout en soutenant la dégradation de l'état de santé de son client. Ce n'est pas par peur d'affronter les débats, ce n'est pas par peur de livrer sa partie politiquée. Le président Moussa Dadis a été toujours pressé pour prendre la parole dans ce dossier pour livrer sa part de vérité. À l'audience prochaine, vous verrez, il sera en très bonne forme, il va s'exprimer, il va faire face au tribunal. Ce dernier temps, il a eu des soucis de santé qui n'ont pas été désolivés de cette date. Et si aujourd'hui le tribunal, en toute souveraineté, a décidé que ce soit son tour de parole et qu'il ne se sente pas bien, c'est tout à fait son droit de dire cela au tribunal. Un autre avocat, Dabakka Seriki Diakite Di Toumba, ne partage pas les mêmes avis que son confrère. Pour lui, des documents attestant que Moussa Dadis Kamara, un malade, n'ont pas été exibés. Lorsque quelqu'un invoque son état de santé pour faire renvoyer une affaire, l'intéressé doit être à même de prouver au moins qu'il est malade à travers la production d'un document médical. Cela n'a pas été fait et sur la base de quoi le président a décidé, en dehors de cette déclaration, nous aurons souhaité entrer en possession d'une copie de son dossier médical. Un document au moins qui atteste qu'il souffre de telles pathologies et que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître. Mais rien de tout cela n'a été vérifié. Sur la base de ces simples déclarations, le président a pris la décision de renvoyer cette affaire. Il faut rappeler que, suite à cette déclaration de l'ex-président Moussa Dadis Kamara, le président du tribunal a renvoyé l'audience au 12 décembre prochain pour la suite des débats.